Bonjour à tous, merci d'être présents, d'être venus au Branche de la Réno d'aujourd'hui sur l'audit, l'outil incontournable de la rénovation globale. Je me présente, Amélie Leray d'Alizé, je travaille pour la CAREN sur la mobilisation des professionnels sur le territoire, sur les professionnels qui sont autour de la rénovation énergétique. Donc aujourd'hui, on va faire un petit temps sur les audits. Vous aurez donc une présentation, ça va durer à peu près une heure, avec une première présentation de monsieur Gaucher sur les outils et les enjeux. Puis on aura une présentation de l'entreprise à Bokin, donc Laura Lecvien, sur les audits et les C2E Réno Global, qui va être un enjeu important à terme. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse échanger peut-être sur la fin, garder vos questions pour qu'il y ait toute la présentation. Comme ça, ça va nous permettre de pouvoir être sur la dynamique d'échange et puis après, on prendra le brunch ensemble pour continuer les échanges. Donc voilà, je vous propose de passer la parole à Jackie Gaucher, thermic conseil, pour démarrer la présentation. Ok. C'est bon là, le micro ? Bonjour à tous. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Jackie Gaucher, je suis le responsable de thermic conseil Grand Ouest, Normandie, Bretagne, Pays de Loire. Nous, on réalise principalement ce qu'on appelle des audits énergétiques pour les maisons individuelles, pour les bâtiments industriels, pour les copropriétés. Et en dehors de ça, on fait aussi tout ce qui est dans le cadre réglementaire de la RE 2020. Donc tout ce qui est pour les bâtiments neufs. Mais ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est la rénovation. Alors, vous avez tous entendu parler du protocole de Kyoto ? Ou moins, je suppose. Que ce soit interactif, il faut qu'on se parle. Il ne faut pas hésiter. De la loi climat et résilience aussi. Bon, voilà, ça va nous permettre d'aller un peu plus vite. Dans ses grands objectifs, déjà, de rénovation énergétique, il avait été souhaité, quelque part, qu'on puisse atteindre 40 000 maisons rénovées BBC en 2020. Et l'objectif de 2030, c'est 700 000. Pour bien sûr passer, en 2050, à tout en rénovation BBC. Ça, c'est un vieux, c'est un vœu. Ce qu'on y arrivera, ça, c'est une autre histoire. Si on reprend rapidement un petit peu sur le parc des 29 millions de logements qui sont dits considérés à être rénovés, quand on regarde ce qui va vraiment nous intéresser aujourd'hui, c'est les lettres G, F, peut-être E. D'accord ? Globalement, il faudrait déjà commencer par rénover ça. Ça sera déjà pas mal. Pour arriver après à la lettre D, où vous voyez que c'est le secteur où il y en a le plus. Et puis, bien sûr, après, lettre C, B et A. Les prochaines réglementations qui vont rentrer en vigueur, est-ce qu'il impacte tout le monde vraiment aujourd'hui ? Et où on voit que, globalement, malgré certaines informations, les gens ne sont vraiment pas au courant de ce qui va se passer, clairement. C'est que, par exemple, à partir du 25 août 2022, pour tous les logements classés en G, logiquement, il ne peut pas y avoir d'augmentation de loyer. A partir du 1er septembre 2022, un audit énergétique obligatoire en cas de vente. C'est-à-dire qu'il doit être réalisé un DPE. Si le DPE fait ressortir que le logement est en G, ou E, il faut obligatiquement que le vendeur fasse réaliser un audit énergétique. Ce n'est pas l'acheteur. C'est le vendeur. Là, déjà, on sait déjà aujourd'hui que ça coince un petit peu. Parce que ce n'est pas vraiment dans une vraie logique de rénovation, puisque celui qui vend, en fin de compte, clairement, ils s'en foutent de ce que va faire le mec dans la maison. Mais c'est ce qui est le cas aujourd'hui. Et puis, l'autre point qui arrive très rapidement, c'est qu'à partir du 1er janvier 2023, ce sera interdiction à la location. Oui, on les gait. OK. On les regarde. On a essayé de faire un petit schéma pour vous amener progressivement. Donc, les contraintes législatives relatives à la location des logements énergivores. OK. Donc, 2022, interdiction d'augmenter le loyer des passoires thermiques. OK. Interdiction de louer les logements des PEG en 2025. Ça, c'est clair. Ce n'est plus possible. Il faudra automatiquement faire des travaux pour pouvoir les relever. Sauf, si vous êtes dans une contrainte où, par exemple, en copropriété, vous n'avez pas la solution du chauffage, mais que vous avez fait tous les efforts en tant que propriétaire sur l'enveloppe du bâtiment, il y aura des dérogations à ce niveau-là. Ah oui, si la copropriété n'est pas décidée de changer le système de chauffage et que vous, individu propriétaire quand même de votre logement, vous avez changé les fenêtres, fait ce qu'il faut au niveau de la VMC, et l'isolation et autres, vous aurez les documents qui attestent que vous avez fait des efforts et que c'est bien cette contrainte-là qui ne vous permet pas de renouer. C'est un bouleversement. Et puis, si on continue, après, on va remonter aussi dans les lettres F, où il y aura aussi des interdictions de louer les logements. C'est toujours par rapport au DPE. Et interdiction de louer les logements, E, E, F, G, bien sûr, en 2034, ceux qui n'auront pas fait du tout des travaux, je pense qu'il y aura certainement des pénalités qui vont arriver, qui seront liées, on en parlera plus tard, certainement à la taxe carbone. Si j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer aujourd'hui, c'est celle-là. C'est la taxe carbone qui va forcément arriver. Les autres bonnes nouvelles, c'est que tous les gens qui sont dans le monde du bâtiment, on a 30 ans, 40 ans de travail devant nous. Voilà. Qu'on soit dans la banque, dans l'immobilier, dans les assurances, dans le bâtiment, entreprise du bâtiment, dans l'enseignement et autres, on a largement 30 à 40 ans devant nous. de travail. Contraintes relatives à la vente des logements énergivores. Donc, ça rejoint le tableau. Donc, je peux passer rapidement dessus. Ce qui est clair, c'est que... Je ne sais pas, parce que je crois qu'il y a des agences immobilières qui sont là. Voilà. Elle me téléphone déjà aujourd'hui en me disant, Jackie, on a de plus en plus de propriétaires qui ont décidé de mettre en vente leurs logements parce qu'ils savent que, vu les travaux qu'ils vont faire, il vaut mieux vendre maintenant le logement. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, on va avoir tellement de logements à vendre que le prix va forcément chuter. Alors, les audits pour ce qu'on appelle le DPE et l'audit énergétique. Est-ce que vous avez entendu parler du fameux audit réglementaire ? Celui qui, justement, le fameux audit qui va être obligé de réaliser lorsque il y aura eu un DPE qui aura été réalisé et que le propriétaire faudra qu'il fasse ce fameux audit. Je vais juste rentrer un petit peu rapidement dans ce que c'est qu'un audit et ce que c'est qu'un DPE. Moi, je vois la situation. Je sais qu'il y a quelqu'un qui fait des audits. Il y a peut-être quelqu'un d'autre. Vous ? Quand on parle d'un DPE, pour moi, on parle de recommandations. On fait un état des lieux. On fait des recommandations globales. On n'a pas d'assurance que ce soit les bons travaux. On n'a pas de certitude sur l'amélioration liée à ces travaux. Et on n'a pas véritablement de personnalisation des propositions. C'est-à-dire un grand général. Vous n'avez pas de simple vitrage. On va vous dire que vous mettez du double vitrage en mettant un UW de 1 temps puisque c'est ce qui est éligible aux différentes aides. et ça devrait vous faire à peu près ton économie d'énergie. Lorsqu'on arrive sur un audit énergétique, là, on est sur une solution qui est quand même beaucoup plus poussée, plus concrète, plus détaillée, plus personnalisée aussi. Personnalisée, bien sûr, au bâti, mais aussi personnalisée à ce que les gens peuvent attendre. Je souhaite comme travaux de vérifier si ce qu'ils avaient envie de faire, c'est bien ce qu'il faut faire ou pas. On a des résultats qui sont garantis. L'audit est bien sûr éligide aux aides, mais l'ensemble des préconisations sont aussi éligides aux aides. Sauf si, par exemple, vous êtes sur un bâti très ancien et qu'au lieu de faire une isolation avec un air de 3,70 sur les murs, de par la nature de la paroi, il est plutôt suitable d'apporter une correction thermique. Et à ce moment-là, on parle d'enduit chauchant, par exemple, de correction sur 7 ou 8 cm. Donc là, sur ce point précis de travaux, il n'y a pas forcément d'aide à la rénovation sur ce poste-là. Je dirais même qu'il est même d'autant plus pénalisé qu'on ne peut pas appliquer une TVA 5.5. On est obligé d'appliquer une TVA à 10%. C'est bien dommage. C'est aussi sur une méthode de calcul réglementaire et opposable juridiquement. Je veux dire, moi qui fais des audits depuis déjà plus de 2009, on a eu quelques situations conflictuelles où on est arrivé malheureusement devant les tribunaux, pour certaines raisons. Et devant les tribunaux, la seule méthode de calcul reconnue, c'est bien la THEEX. Ce n'est pas la 3CL, ce n'est pas ce que vous voulez comme méthode. Il n'y a que celle-là. Et on parle bien de préconisation. Monsieur, vous allez faire une isolation avec un R de 3,70 sur le mur. Les cons, vous allez les faire avec un R de 7. Vous allez mettre telle chaudière à bois avec tel rendement, telle ventilation. Voilà le niveau de consommation de votre maison où elle va arriver. Bien sûr, on va intégrer aussi un paramètre qu'il n'y a pas dans le DPE. C'est ce qu'on appelle la perméabilité à l'air. Vous voyez de quoi je veux parler, la perméabilité à l'air ? La perméabilité à l'air, en fin de compte, c'est toutes les entrées d'air parasitaires qu'il peut y avoir sur une construction. Ce n'est pas la VMC. Il y a des gens qui me disent que c'est la VMC. Non, non, ça n'a rien à voir. La VMC, c'est pour le bon fonctionnement du renouement d'air de la maison. On dit qu'une maison dans des conditions d'occupation, en prenant les habitants, le nombre d'habitants et tout. C'est pour ça que moi, je fais assez rarement des études en me rapprochant des factures des gens. Je considère que l'audit doit être fait à la maison. Parce que vous et moi, on peut avoir la même voiture, on ne va pas forcément consommer la même chose. Dans la maison, c'est pareil. Si on prend forcément le comportement des gens, vous avez des gens qui sont extrêmement vertués, qui vont faire très attention, qui vont éteindre tout un tas de choses. Et puis, vous avez des gens où c'est la télé qui marche toute la journée. Il fait jour, on a des lumières partout. Ils sont dans des températures à 22, 23 degrés. Voilà, je veux dire, nous, quand on garantit, c'est sur une base précise de confort de vie. On va y venir tout à l'heure. Là. Situation d'inconfort ou situation de confort. Moi, je leur dis qu'ils vont arriver dans une situation de confort en restant sur des températures précises. Après, s'ils veulent vivre autrement, forcément, les résultats ne seront pas les mêmes. Les factures ne seront pas les mêmes. C'est sûr. Mais s'ils sont dans un comportement, je dirais, citoyen, en respectant ces valeurs de température, en ayant aussi une bonne étanchéité à l'air, liée aux travaux qui seront envisagés dans la maison, on peut à peu près à 5% près nos résultats de consommation. Pourquoi je veux un peu plus l'affirmer ? C'est parce que ça fait déjà 11 ans qu'avec la région Normandie, on a un dispositif où systématiquement, tous les ans, tous les audits qui sont faits, on rappelle les gens pour avoir leur niveau de consommation. D'où l'idée, je ne sais pas si vous êtes bureau d'études ou vous aviez entendu parler d'un fameux carnet numérique. D'où l'idée de mettre en place un vrai carnet numérique pour voir si, effectivement, c'est bien du bon résultat et si ce n'est pas complètement déconnant. Ou si, quand ça change, eh bien, on sait pourquoi. Parce qu'on a vu des fois que les gens nous disaient « Ah ben, on n'a plus nos enfants, on n'est plus que tous les deux, ils sont partis. » Et en fin de compte, l'étage, on ne chauffe plus. Ou au contraire, la maison s'est agrandie, il y a un bébé, deux bébés, des enfants qui sont arrivés et du coup, là, on consomme plus. Étonchité à l'air, vous savez tous ce que c'est. Quand on parle de confort de vie, vous voyez de quoi on veut parler. Je pense que je peux rapidement passer sur cette diapo. Ce n'est pas ça qui est le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est les principales motivations des ménages à réaliser des travaux. Souvent, je sais pas si mon collègue bureau d'études pourra nous le dire, les gens nous téléphonent et nous disent que c'est parce qu'ils veulent plutôt faire des économies d'énergie. Mais en fin de compte, quand on fait une enquête et qu'on pousse un peu plus loin, on s'aperçoit que c'est parce que les gens veulent améliorer leur confort de vie. Et j'aurais une tendance à dire que ça s'est accentué, alors heureusement ou malheureusement, depuis le Covid. Puisqu'il y a énormément de gens qui se sont retrouvés coincés, pour ne pas dire enfermés, dans leur maison, et qui ont découvert véritablement leur maison. Parce que globalement, ils n'y vivaient pas vraiment. Je veux dire, ils y vivaient pour dormir, manger, ils passaient de temps en temps quelques week-ends, comme on dit, mais ils avaient aussi des vacances, des week-ends à l'extérieur, tout un tas de choses. que là, il a fallu que pendant presque six mois, ils vivent toute la famille dans la maison. Le chiffre de l'NC1. Souvent, le premier appel qu'on reçoit, c'est parce qu'ils veulent faire des économies d'énergie. Mais quand on va chez eux, qu'on commence à se mettre autour de la table et à discuter, on s'aperçoit qu'en fin de compte, dans la discussion, la dame dit, bah oui, l'été, il fait trop chaud là-haut dans les combles, c'est pas bien. ou quand on est assis dans le canapé, là, on sent un courant d'air, on ne sait pas d'où elle arrive, ces terres et tout. C'est souvent, plutôt ça, améliorer leur confort. Certains parlent aussi de la valorisation de leur patrimoine, parce que certains, je vois qu'il y a des agences immobilières, donc ils vont savoir de quoi je veux parler. La Chambre des notaires a estimé qu'à chaque fois qu'on passait d'une classe énergétique, qu'on montait d'une classe énergétique, on pouvait estimer que la valeur vénale immobilière de la maison prenait 5%. Vous savez que la valeur vénale immobilière, en France, elle est estimée à 1568. Je ne me plante pas, messieurs. C'est ça, c'est 1568 le mètre carré. Donc ça peut être à chaque fois 5% de plus. Et puis, le dernier point, c'est surtout sur l'environnement. Vous avez des gens qui sont relativement sensibles et qui disent, nous, on va rénover notre maison parce qu'on veut faire des économies d'énergie, on veut utiliser des matériaux biosourcés, tant que soit peu, donc si possible, locaux, avec des entreprises locales. C'est un peu le quatrième point. Peut-être que vous, vous avez d'autres gens qui vous demandent autre chose. Donc, les quatre déclencheurs aussi d'une rénovation, c'est quoi ? Donc, c'est principalement le remplacement d'une installation. Alors, je parle d'une installation ou ça peut être d'une panne aussi. Voilà. Et quand c'est d'une panne, c'est souvent le système de chauffage ou le ballon d'eau chaude, la ventilation, rarement. Ça arrive assez même souvent qu'elle est installée et qu'elle ne fonctionne même pas du tout. Ou même si des fois elle fonctionne, elle est obturée par un certain nombre de choses au niveau des entrées d'air, par exemple. où certains travaux ont été faits dans la maison et puis le fameux étalonnage que l'on doit avoir au niveau des portes parce qu'on a rajouté un parquet flottant, on ne l'a plus. Et d'un seul coup, les gens disent « Ah ben c'est marrant, on a de la condensation maintenant à certains endroits, on a des tâches d'humidité à certains endroits dans la maison qu'on n'avait pas avant. Qu'est-ce que vous avez fait ? Ah non, on n'a rien fait. Si, vous avez fait des travaux, vous avez juste fait ça. Vous avez empêché une vraie circulation. Donc après, c'est aussi de réaliser des travaux. Donc souvent, on a des demandes où les gens, ils veulent aménager des comptes, par exemple. Ou là, avec le cas Covid, ça a été aussi rénové et associé à des extensions. l'opportunité de financement. Alors, héritage. Mais les aides publiques ou les donations. Alors aujourd'hui, les aides publiques favorisent quand même à aller vers de la rénovation énergétique. On en parlera peut-être un petit peu plus loin par rapport aux aides qui sont mises en place et à ce qui va se passer on pense en 2023. Je pense que mon ami à côté vous pourra confirmer. Voilà. Après, les autres exemples de rénovation, c'est des fois aussi le fait que le voisin a fait une rénovation donc ça s'est bien passé et les gens à côté décident aussi de rénover. La réalisation des diagnostics aussi. Et ça, je pense que le pourcentage là, si on se revoit dans 5 ans, il sera à peu près à 28%. OK ? Voilà. Et les travaux aussi décidés par le propriétaire. Donc là, je parle pour des gens qui sont en location. quels sont les bénéfices ? Ce n'est pas la chose qu'on dit, c'est d'essayer de faire au moins des économies d'énergie, de gagner en confort de vie. Aussi, d'être accompagné dans les démarches et décisions. Aujourd'hui, en France, on a la chance d'avoir un certain nombre de services comme la carène qui peut accompagner les particuliers dans leur aide à la décision. Et notamment sur tout ce qui va toucher au niveau des aides. Ils sont forcément au fait, eux, de la dernière mouture qui arrive. Ils sont, de toute façon, généralement, les premiers informés. Améliorer la performance énergétique du bien, tout simplement, c'est aussi pour valoriser son patrimoine. Tout à l'heure, peut-être que dans le brunch, je pourrais vous sortir mon ordinateur et vous montrer certaines rénovations qui ont été faites de maisons où les gens ont pu bénéficier des aides pour des raisons professionnelles. Au bout de 5 ou 6 ans, ils ont été obligés de partir. Ils ont donc revendu leur maison et quand on fait le calcul de combien ils avaient acheté, combien ils ont fait de travaux, combien ils ont eu d'aide et combien ils ont pu revendre la maison, généralement, ils n'ont pas fait de mauvaises opérations. Oui. C'est l'augmentation du premier marché, mais il y a le fait qu'ils avaient les factures de consommation d'abord, ils ont eu l'audit, ils ont toutes les factures des travaux, ils ont toutes les factures de consommation. Il y a un vrai historique. Donc, pour l'agence immobilière, c'est du bonheur. C'est beaucoup plus facile. C'est vrai, la demande a aussi augmenté ces dernières années dues au Covid et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de trouver des maisons à vendre. Ce n'est pas commencé actuellement, le marché, s'il est tendu ou pas tendu sur la maison individuelle. En tout cas, moi qui habite au Mont-Saint-Michel, je peux vous dire que tout ce qui est autour, c'est quasiment même pu mis en agence. C'est vendu avant. Les freins aussi à la rénovation énergétique. Bien souvent, c'est un manque de budget. C'est le temps d'accompagnement. Lorsqu'on veut dire le temps d'accompagnement, c'est que quand quelqu'un décide de faire des travaux, c'est là où il va falloir qu'on s'amène lors tous, entre le moment où il peut véritablement commencer ses travaux, il peut s'écouler six mois. Je vous choque quand je vous dis ça ? Neuf mois. Allez, on accouche à neuf mois. Malheureusement, de par mon expérience, je me suis aperçu que ça, c'était vraiment beaucoup trop long parce qu'en neuf mois, il peut se passer beaucoup de choses dans une famille. Beaucoup de choses. Des choses bien et des choses moins bien qui font que des fois, on a des projets sur lesquels on a tous travaillé et puis au final, ils ne vont pas se faire. Et pas forcément que par un augment de budget. Et aussi, des fois, un manque d'informations. on a énormément de gens chez nous qui nous téléphonent et qui vont nous poser tout un tas de questions comme la fronde à l'isolation à 1 euro, l'isolation à 1 euro ou autre. Et on a l'impression que les gens ne sont pas suffisamment informés ou ils ne savent pas vers qui véritablement se tourner. et des fois, quand ils vont se retourner vers un conseiller, France Rénov', par exemple, en dehors du fait qu'ils vont pouvoir faire une évaluation énergétique, ils vont pouvoir déjà débroussailler le terrain un petit peu. Ce qu'on voit après, c'est tout le parcours financier, aller à la banque et demander comment on s'appelle tous les devis aux entreprises. Je ne sais pas quelle est la situation dans le pays de Saint-Nazaire, mais pour avoir des devis actuellement d'entreprise, très compliqué quand même. Et puis, on en parlera aussi sur la formalisation des devis. Ils ont peur aussi pour certains aux arnaques. Je fais partie de la fameuse commission de la fraude à l'isolation où, je le dis, on a réussi à faire fermer, je dis bien fermer, 26 entreprises spécialisées dans le démarchage de la vente à l'isolation à 1 euro. OK. Entreprises éphémères qui, généralement, ne durent jamais plus de 18 mois, qui ont un RGE probatoire, c'est là où c'est un peu scandale, et où, je dirais, les obligés leur avance, même du pognon, pour faire, excusez-moi, l'expression, je vais te vulgaire, de la merde. Donc ceux-là, ne travailleront plus, certains sont en prison, il y a encore quelques procès en cours, mais on va continuer, parce que ma très grande crainte, et je vous le dis avant qu'on y arrive, c'est que ces gens qui étaient dans le marché de l'isolation à 1 euro deviennent les gens de la Réno globale, c'est-à-dire que là où, globalement, ils faisaient 3 000 balles de travaux, ils vont faire 30 000 balles de travaux. Ah oui, je vais vous dire qu'on les voit arriver. Alors, on parle aussi souvent qu'ils ont peur, que les gens ont peur de faire un mauvais investissement, ou ils parlent de retour sur investissement. est-ce qu'on doit pouvoir vraiment parler de retour sur investissement dans une maison ? Je vous pose la question. On trouve tout à fait logique d'acheter une voiture neuve et que la première année, elle est perdue 8 000 euros. C'est un budget qui va tourner aux environs, je ne sais pas, de 15, 20, 30 000 euros. Et des achats qu'on va faire pour notre vie, qui sont de 150 000, 200 000, 300 000 euros, on voudrait avoir un retour sur investissement systématique. Il faut se poser la question. Pourquoi faire un audit énergétique ? Donc, l'audit énergétique, c'est un outil d'aide à la décision. C'est connaître les points forts et les points faibles de son habitat. Et c'est pour ça que quand on parle de Rénault Global, les gens ont peur, ils pensent qu'il va falloir tout refaire dans une maison. Non, ce n'est pas vrai. De temps en temps, on arrive, on fait un audit. On constate qu'il y a des menuiseries en double vitrage. Autier, on n'est pas sur un W de 1.3, mais on est sur un W de 1.6. est-ce qu'il faut changer les menuiseries ? Dans la mesure où elles ont été changées il y a une dizaine d'années, je ne vois pas forcément l'objectivité de changer les menuiseries. Et ainsi de suite sur l'ensemble de la maison. Il y a eu une chaudière à condensation à gaz qui a été installée il y a cinq ans. On n'a pas forcément la changé. Permettre de faire des choix des travaux les plus utiles et rentables. De temps en temps, on a des gens qui arrivent avec des solutions toutes faites qui nous disent nous on a décidé de faire l'isolation par l'extérieur et on veut ceci et on veut cela et on veut ci. Donc nous, par principe, on fera toujours le scénario du client pour lui montrer si c'est bon ou pas bon. Et de temps en temps, on lui dit vous voyez dans le deuxième et troisième scénario au lieu de faire l'isolation par l'extérieur on a plutôt retravaillé l'isolation des combes en espérant que vous y mettiez un matériau avec un fort défasage et puis l'encoisonnement de votre cage d'escalier qui vient du sous-sol le plafond du sous-sol en faisant bien attention à ce que l'isolation soit en continu donc de déplacer l'écalisation quand on peut les déplacer et puis là, du coup, vous avez un budget de travaux qui est de 25 000 et vous allez faire un meilleur investissement puisque par exemple l'isolation par l'extérieur il y en avait pour 30 000 et puis ça ne vous fait gagner que 100 euros par an bon, si on fait un retour sur investissement 30 000 100 euros par an c'est forcément pas rentable les gens vous disent c'est pas rentable voilà après s'ils veulent ils peuvent le faire mais c'est en connaissance de la cause décrire l'itinéraire de travaux à effectuer pour obtenir une régulation complète et efficace dans l'audit je ne sais pas comment mon collègue travaille mais nous on attache un point à noter systématiquement vous décidez de faire de l'isolation par l'extérieur sans aucun problème mais par contre il va falloir traiter les tableaux il faut que l'isolation elle remonte jusqu'à la panne sableillière il faut qu'elle puisse descendre en dessous de la dalle donc si vous changez des menuiseries surtout pour des menuiseries avec un dormant légèrement purlage pour être sûr qu'on puisse retraiter les retours et toutes ces petites choses que l'on ne voit pas non plus forcément toujours écrite dans les devis sur lesquelles nous on fait des restitutions et on attache beaucoup d'importance alors c'est par l'oral mais on y met aussi des fiches de plus en plus maintenant parce que nous quand on a rendu l'audit énergétique on ne sait pas vers qui les gens ils vont aller on ne sait pas vers quelle entreprise ils vont aller on sait qu'après logiquement s'ils veulent avoir des aides quand ils auront tous les devis ils repasseront par les conseillers France-Rénov qui matcheront un petit peu s'il y a à peu près vraiment tout de bien noté mais bien souvent ce n'est pas forcément noté on a l'isolation par l'extérieur 30 mètres carrés boum un prix voilà il faut avoir des devis un petit peu plus détaillés sur les points techniques donc c'est un document essentiel et indispensable pour un accompagnement unique donc c'est vrai que cet audit permet aussi de dialoguer en ce qui nous concerne avec les espaces info-énergie avec le client mais aussi avec les entreprises c'est pour ça que je dis aux gens quand vous faites un audit énergétique et bien vous pouvez ou du moins s'il y a 3 ou 4 scénarios mais que vous retenez qu'un scénario vous pouvez au moins donner ce scénario aux entreprises pour qu'elles puissent chiffrer c'est ce que je viens de dire la facilité comment s'appelle le chiffrage des travaux pour les artisans et les fournisseurs la technique donc qualification d'études alors bon c'est pas forcément simple mais aujourd'hui logiquement un bureau d'études thermiques doit être RGE études qualifiées OPQBI il doit avoir un peu de compétences par des ingénieurs thermiciens diplômés de niveau 2 3 ok qualité des relevés techniques d'informations in situ donc nous on attache comme je pense un grand nombre du bureau d'études à ce que le relevé sur le terrain soit vraiment très précis c'est aussi pour ça qu'on a besoin de plans et quand on n'a pas de plans et bien on les fait ou du moins on fait des croquis pour qu'on puisse faire les calculs donc qualité fiabilité des données transcrite par l'ingénieur thermicien donc quand on parlait tout à l'heure du recollement recollement aux factures énergétiques à plus ou moins 10% on fait de temps en temps bien sûr à la demande des clients on va reprendre toutes leurs factures d'énergie pour voir s'il y a une cohérence entre ce qu'on annonce en termes de consommation théorique et leur consommation à eux et de temps en temps on s'aperçoit que nous on va annoncer 2500 euros et eux sont à 3003 c'est à dire qu'ils sont au-delà même de ce que nous on a calculé s'ils étaient dans le confort donc là ça veut dire que citoyennement parlant pas très très économe pas très très attention sachant que dans nos audits on doit prendre en compte aussi la perméabilité à l'air quand on n'a pas fait une mesure sur place on n'a pas fait de test d'infiltrométrie et la valeur qui est à prise en compte dans le logiciel nous c'est 1,7 valeur Q4 c'est 1,7 donc on sait des fois quand on a visité une maison s'il y a vraiment beaucoup d'entrées parasitaires si le Q4 va être au-dessus ou s'il est peut-être déjà en-dessous la méthode de calcul qui est affiliée donc aussi qu'on s'appelle au bâti et à l'occupation donc nous on utilise principalement celle-ci donc les travaux donc donner des deniers flab pour avoir un chiffrage de travaux précis parce que dans l'audit énergétique on retrouve tout les mètres carrés les mètres linéaires de l'énéique et tout le dimension des menuiseries il y a tout tout est détaillé donc pour les entreprises c'est relativement assez facile ils savent qu'il y a tant de mètres carrés de mur je dis ça parce que dernièrement j'ai eu un dossier où les gens m'ont rappelé en disant on comprend pas on a demandé deux devis aux entreprises elles ont chiffré toutes les deux et elles ont trouvé le même comment s'appelle le même nombre de mètres carrés et par contre vous vous avez trouvé 30 mètres carrés de moins donc vous avez dû vous tromper possible on reprend hop non 30 mètres carrés c'était les fenêtres eux ils avaient compté plein pour plein l'objectif d'un scénario BBC comme vous disiez c'est voilà puis de temps en temps on essaie d'aller un petit peu plus loin aussi vers ce qu'on a appelle de l'énergie positive ben oui parce que tout va marcher à l'électricité vous savez bien tout mais il va falloir la produire à l'électricité mais des fois il y a certaines opportunités actuellement qui peuvent être intéressantes en autoconsommation on commence à voir des choses arriver sur le marché les données flab permettant d'assurer et d'atteindre les résultats parce que c'est aussi sur ça les résultats annoncés que sont déclenchés les différentes aides ou du moins les niveaux des différentes aides des préconisations de travaux cohérentes avec le bâti audité différence avec les recommandations là je parlerais plutôt cohérente moi en tant qu'auditeur j'ai du mal lorsque je tombe sur du vrai bâti ancien à forcément mettre un matériau industrialisé sur le mur en clair une laine de verre sur des murs en pierre je préfère de temps en temps quand on est vraiment sur du bâti ancien comme on a en Bretagne partout je veux dire plutôt mettre des fois apporter une correction thermique que plutôt ramener un isolant qui fait qu'avec l'isolant la gestion de la migration de la vapeur d'eau avec la membrane et tout on va bientôt perdre 17 cm je préfère des fois rapporter une correction thermique de 8 cm en enduit chaud-chambre qui va casser l'effet de la barrière froide puisque lui en période d'eau chauffe il va emmagasiner la chaleur qui va pouvoir un peu la restituer mise en oeuvre point de vigilance et conseil sur les travaux préconisés lorsque nous on réalise un audit et qu'on va faire la restitution on demande au client si c'est possible si ça l'intéresse de quand il aura choisi l'ensemble de ses entreprises de nous rappeler pour voir si on ne peut pas faire une réunion de coordination justement pour être sûr de les sensibiliser sur tous ces points-là et que ces points-là aient bien été pris en compte dans tous les devis c'est ce que par exemple nous faisons en Normandie depuis maintenant 12 ans systématiquement lorsqu'un client bénéficie d'une aide de la région de Normandie à un certain niveau j'entends bien pour aller au niveau BBC ou au niveau 55% s'il est accompagné en plus d'un rénovateur BBC c'est-à-dire d'une entreprise qui a été agréée par la région comme un peu coordinateur de travaux donc là-dedans on retrouve des entreprises on retrouve des maîtres d'oeuvre on retrouve des architectes on fait une réunion de coordination avant le chantier pour être sûr que ça matche bien et que tous ces points-là vont être pris en compte c'est souvent avec là on a le plus de distorsion c'est souvent justement avec les électriciens et les gens qui vont poser l'isolation et puis aussi un petit peu les plombiers chauffagistes mais ça quand on a fait la réunion on s'est mis d'accord après généralement ça marche bien pourquoi aussi les données sont fiables alors là je vais parler un peu plus de financier et assurance le livrable personnalisé adapté et permet d'obtenir des subventions donc là les C2E je vais laisser la parole à notre ami tout à l'heure et puis ma prime rénov mais aussi il y a des C2E pas des C2E mais il y a aussi des aides locales donc sur la carène je crois qu'on a un tarif pour l'audit est-ce qu'il y a d'autres aides en dehors de ces aides-là oui donc c'est important parce que je veux dire à Saint-Brieuc il y a des aides différentes à Nantes il y a des aides qui sont différentes en Normandie il y a des aides qui sont différentes mais en additionnant des fois toutes ces aides-là ça peut permettre d'aller au bout du fameux scénario BBC la valeur des données fiable par un BET est reconnu pour assurer ceux qui financent il n'y a pas de banquier là dommage de plus en plus vous allez voir les banques qui vont demander parce qu'il y a des audits réalisés pourquoi ? on peut se demander pourquoi ? déjà parce que vous n'êtes propriétaire de votre bien que quand vous avez fini de rembourser le crédit la banque est toujours responsable du truc et eux aujourd'hui ils ont besoin d'être sûrs que si demain matin ils ont financé des travaux d'une maison et bien ces travaux soient totalement conformes à l'audit que les fameuses émissions de CO2 que l'on met aussi dans nos audits soient atteints parce que pour eux ils vont être impactés dans très peu de temps sur la taxe carbone si demain matin ils financent une rénovation je m'excuse ça n'a pas été fait correctement et que les gens ne peuvent pas payer et qu'ils se retrouvent avec le bien et qu'il va falloir qu'ils vendent le bien pour se rembourser ça va être beaucoup plus difficile à vendre puisque la maison ne sera forcément pas très très bien classée notamment au niveau des émissions de CO2 ça c'est quelque chose qui est arrivé il y a quelques mois avant on n'en parlait pas depuis que la loi climat et résilience a été réactivée là vraiment là les banquiers commencent à à réfléchir un peu plus et je ne sais pas si c'est le cas chez vous mais vous êtes au courant que depuis le 1er janvier 2023 les gens peuvent bénéficier d'un prêt à taux zéro c'est 50 000 euros maintenant et c'est sur 20 ans et dans la mesure où ils ne peuvent pas financer l'intégralité des travaux mais que ça supprimerait un véritable objectif à atteindre c'est à dire qu'ils ont 70 000 euros de travaux mais ils ne peuvent en financer que vraiment 60 000 l'État a mis en place un système de prêt hypothécaire pour pouvoir faire les travaux en clair quand les gens décideront de revendre la maison l'État reprendra son bien mais au moins la personne peut aller à 70 000 euros elle a l'objectif elle a toutes les aides et on a un chantier de réussite pour très honnête c'est une annonce qui a été faite et qui a été mise en place et j'étais mardi en réunion à la région Normandie et donc il y avait les gens du crédit agricole qui étaient là pour le moment ils n'ont que 15 dossiers de fait comme ça et le reste à charge était inférieur à 10 000 euros c'était des 7 000 8 000 4 000 3 000 voilà mais il faut savoir que ça marche ouais bah t'étais là ouais il y a eu honnêtement il y a eu deux choses intéressantes ça et puis l'histoire de l'emploi aussi aussi donc la valeur des données fiables reconnues pour assurer ceux-ci les assureurs je ne sais pas monsieur vous avez une garantie franco-française non mais c'est important en tant que bureau d'études d'avoir une garantie franco-française parce qu'il n'y a qu'en France il y a de la DTU il y a comment ça s'appelle une décennale dans les autres pays de l'Europe il n'y a pas de garantie décennale ok donc quand je vois un confrère qui a un bureau d'études et qui me dit bah ouais c'est franco-français je lui dis t'es sûr t'as regardé ah bah elle me dit non ma partie décennale c'est en Irlande c'est pas bon c'est pas bon d'où depuis quelque temps aussi l'idée des bureaux d'études thermiques se réunissent et c'est de monter en association pour pouvoir aller trouver des compagnies d'assurance qui vont vous voir bien assurées parce qu'aujourd'hui en tant que bureau d'études thermiques quand vous commencez du jour au lendemain vous n'êtes pas aidé vous n'êtes pas du tout du tout du tout aidé donc quand vous allez voir votre assurant il vous dit que vous voulez faire comme métier auditeur bureau d'études thermiques et tout oula la prime d'entrée est bonne donc on a créé je ne vais pas dire un syndicat on a créé un club où aujourd'hui on est une vingtaine de bureau d'études thermiques depuis que je suis allé à Nantes il y en a quelques-uns qui ont décidé aussi de revenir rejoindre ce bureau d'études parce que plus on va être étant donné qu'on va être aussi affilié au Sinov vous connaissez le Sinov voilà on va pouvoir avoir un poids aussi un peu plus peut-être important et faire en sorte d'avoir des assurances qui vont peut-être diminuer sur ce point là je vois qu'il faut que j'aille vite bon ça c'est les économies d'énergie liées à l'audit on parle aussi de RSE RSE social des entreprises pourquoi je parle de ça ça n'a rien à voir avec la maison individuelle mais c'est surtout vous êtes peut-être au courant de la loi Elan sur tous les bâtiments de plus de 1000 m2 dans le cadre du décret de la loi Elan tous les bâtiments de plus de 1000 m2 devront être inscrits sur un site de l'ADEME qui s'appelle le site Opéra où les gens doivent programmer des travaux à 2030 2040 2050 voilà après une conclusion mais bon c'est pas grave on peut passer vite comme ça je vais passer la parole aujourd'hui la CAREN a un partenariat avec plusieurs bureaux d'études dont Termi Conseil et NERCOMIA d'ailleurs et donc le forfait qui est demandé pour le devis de l'audit c'est 800 euros aujourd'hui avec un forfait à 340 voilà ça c'est ce qui est aujourd'hui hors taxe c'est ce qui est aujourd'hui calibré sachant que cet accord a été signé je ne sais plus en quelle année déjà il y a 3 ans peut-être oui j'allais dire 2019 mais indirectement il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que dans le cadre de ma prime rénov' le niveau BBC n'est pas le même que celui qu'on calcule à la base chez nous dans la méthode du calcul le TH-CEX puisque le niveau BBC ici c'est 88 le CEP consommation d'énergie primaire c'est 88 par exemple dans le Calvado c'est 104 vous allez dans le sud de la France c'est 75 et là ils sont partis sur 91 de référence CEP de 91 sur toute la France tu habites à Marseille à Bordeaux ou je ne sais pas à Bresse c'est pareil et ils sont partis sur la Chab donc sur des surfaces encore plus petites donc dans le cadre de ma prime rénov' c'est des fois encore plus dur pour atteindre le niveau BBC on espère que ça on va réussir à le faire changer si je viens de parler d'un niveau CEP voilà je crois ici la région c'est 88 c'est 80 mais il y a un delta vous êtes à 80 un pour un donc un pour un c'est ça bonjour à tous donc du coup effectivement on m'a demandé de venir pour vous parler un peu des C2E j'ai axé ça vraiment sur l'audit alors n'hésitez pas à me questionner si du coup c'est peut-être trop précis que vous avez besoin qu'on resitue le C2E dans son contexte aujourd'hui on a du coup des agences immobilières c'est ça bureau d'études j'ai cru voir architectes quel corps de métier il y a d'autres présents bureau de contrôle quel bureau de contrôle d'accord pouvoir discuter ok ça marche bienvenue du coup le C2E c'est une des aides disponibles pour pouvoir rénover sa maison aujourd'hui qui est cumulable avec d'autres aides puisque vous avez ma prime rénov' là qui est vraiment une aide publique vous avez des aides locales comme le disait Jackie tout à l'heure et vous avez le C2E qui est une aide qui est encadrée par un dispositif public par l'état mais qui n'est pas financée par l'état qui reste financée par des énergéticiens donc l'état sur des périodes de 4 ans vient amener des obligations à des énergéticiens en disant vous produisez de l'énergie il faut que vous veniez un petit peu contrebalancer ça en nous aidant à réduire les énergies sur le territoire français donc c'est complètement à l'opposé normalement des métiers de l'énergie mais voilà donc c'est bien un financement qui nous vient d'entreprises privées qui sont obligées de le faire dans un dispositif encadré par l'état c'est important de le rappeler nous historiquement dans nos métiers de C2E on va financer des gestes de travaux donc c'est des fiches qui sont mises en place par l'ADEME et sur des calculs très simples qui vont dire si on fait un mètre d'isolation de comble on atteint normalement une économie d'énergie de temps donc c'est assez théorique et nous dans le C2E on vient financer un montant qui nous est encadré par l'ADEME on a fait ça longtemps et on continue toujours de le faire et là c'est vrai que cette cinquième période du C2E qui s'est ouverte en début d'année le C2E ça existe depuis 2007 donc là on en arrive à la cinquième période l'état oriente les C2E vers des bouquets de travaux très fortement donc c'est à dire vers un processus de rénovation globale ce qui fait complètement sens si on veut atteindre les objectifs que Jackie vous a présentés puisque finalement quand on ajoute des gestes des monogestes c'est bien on fait des économies d'énergie dans sa maison mais s'ils ne sont pas coordonnés et s'ils ne sont pas mis sur un chemin de rénovation globale finalement on constate qu'il y a très peu d'énergie économisée et donc on n'arrivera jamais à atteindre un patrimoine avec un niveau BBC en France à horizon 2050 si on continue comme ça donc qu'est-ce qu'a fait l'état et bien ils viennent baisser vraiment fortement les fiches du geste par geste voilà donc on est pour vous donner une idée on pouvait avoir 22 euros du mètre carré quand on soufflait dans des combles il y a deux ans là on est à 8-9 euros aujourd'hui du mètre carré voilà et il va continuer de venir les baisser là on a eu l'arrêt du doublement de la précarité donc il était lié aux revenus on a eu le 1er mai une très forte baisse sur l'isolation des murs on a un coup de pouce aujourd'hui chauffage qui devient très cher à financer et qui du coup se raréfie sur le marché donc on a tout ce cumul là en parallèle de ça on a la mise en place de la rénovation globale donc moi je suis responsable au sein d'Abokin qui est un délégataire de C2E de venir développer ce gros projet ce gros bébé de la rénovation globale au sein d'Abokin pour autant on a quand même un marché à mettre en place parce que le dispositif C2E sur la rénovation globale il n'est pas simple il est un peu plus risqué puisqu'on vient parler de l'ensemble d'un bouquet de travaux et donc si du coup on a un lot de travaux qui ne va pas au bout ou si en tous les cas on a un maillon de la chaîne qui ne respecte pas le bouquet de travaux l'aide l'entièreté de l'aide ne sera pas donnée donc on a besoin de sécuriser ce maillon là et puis surtout on a un marché économique assez faible en ce moment où on demande aux acteurs de C2E de financer plus cher que ce qu'on peut nous récupérer en finançant les aides c'est pour ça que je ne sais pas si vous avez des demandes aujourd'hui de particuliers mais ils ont du mal à trouver des financements sur la rénovation globale en C2E et c'est notamment lié à ça les énergéticiens ont du stock dans leurs obligations et donc du coup ils ne cherchent pas à financer à racheter beaucoup d'économies d'énergie en ce moment donc c'est c'est une période qui n'est pas très haute économiquement du coup nous ça nous permet de prendre le temps de nous mettre en place pour le coup comme on ne peut pas venir financer très largement autant mettre en place quelque chose qui va dès que le cours sera remonté nous permettre de très rapidement pouvoir financer une énergie qu'on souhaite du coup une énergie de rénovation de qualité et par du multiacteur en fait c'est l'État qui va mettre une obligation aux énergéticiens sur une période de 4 ans et c'est effectivement en mégawatt-heure cumac donc surtout là en terawatt-heure cumac qui est l'unité d'économie d'énergie en fait qui va être réalisée donc après ça une fois que ce cadre là est donné donc pour vous donner une idée sur la période 5 là on est à plus je crois une vingtaine de plus 12% par rapport à je ne veux pas vous donner de chiffre exact mais entre 10 et 20% je crois en plus par rapport à la période précédente donc on a plus d'économie d'énergie encore à faire et ils ont plus d'obligation d'en financer pour autant les chantiers qui sont réalisés chaque chantier chaque lot de travaux correspond à une économie d'énergie donc en fait nous on n'a pas un objectif particulier de rénovation globale ou d'isolation de comble ou de c'est voilà chaque chantier va correspondre à une économie d'énergie donc il faut qu'ils en cumulent suffisamment donc à eux de décider ce qu'ils veulent venir financer et là ce que fait l'Etat c'est de dire et bien avant l'isolation de comble vous permettait d'engranger de l'économie d'énergie donc de répondre à votre obligation fortement et bien aujourd'hui vu que c'est moi le maître des calculs je dis que ça vaut plus grand chose donc nous par exemple si on voulait continuer à financer beaucoup de de comble et bien il faudrait qu'on en fasse quatre fois plus qu'avant pour arriver au même résultat en termes de chantier ça répond un peu à votre question vous êtes engagé sur un volume sur cette nouvelle période qui s'est engagée et que vous allez pouvoir réaliser soit en travaux par travaux soit en rénovation globale vous n'avez pas une obligation sur la rénovation globale c'est ça et nous à Bokin spécifiquement nous ne sommes pas des obligés c'est à dire que nous ne sommes pas énergéticiens notre métier à nous c'est de de venir financer des travaux de rénovation et d'énergie de gérer les dossiers qui sont liés à ça de mener les politiques de contrôle qu'on nous demande de mener et puis après une fois de les déposer auprès du pôle national UC2E qui va nous dire ok vous avez fait une économie d'énergie et là on va pouvoir le revendre aux énergéticiens en disant pour remplir votre obligation il faut nous l'acheter donc finalement nous c'est plutôt un objectif de viabilité économique qu'il faut qu'on ait plutôt qu'une obligation d'Etat d'où l'importance de faire des travaux qui soient performants pardon d'où l'importance de faire des travaux performants exactement on peut s'en tenir juste à la règle ou on peut alors ce qui nous concerne nous avoir une volonté d'être un maillot de la chaîne aussi positif en essayant d'avoir de la qualité sur les rénovations donc de financer des artisans qui sont engagés dans ces travaux de qualité donc concernant la rénovation globale spécifiquement ce qui va s'appliquer chez nous c'est le coup de pouce rénovation performante qui vient de la barre TH164 voilà ça s'applique uniquement aux propriétaires de maisons individuelles par contre c'est plus large que ma prime rénov' donc résidence secondaire ça fonctionne propriétaire bailleur ça fonctionne voilà c'est juste que c'est pas un locataire qui peut mener le dossier mais tout propriétaire de maisons individuelles peut initier cette démarche il faut du coup obligatoirement réaliser un audit par un professionnel RG audit avoir une baisse de la consommation minimum de l'énergie primaire de 55% et aussi que la maison ne soit pas après travaux sur une consommation supérieure à 331 kWh pas d'augmentation des gaz à effet de serre il faut 3 gestes minimums sur la maison dont l'isolation non moins 75% d'une surface soit sur les mœurs extérieures soit sur tout ce qui va être plancher donc quand on entend plancher c'est plancher bas plancher haut du coup ou alors les rampants la toiture et puis s'il y a un changement d'équipement du chauffage il faut pas que ça se fasse par une installation de fuel, charbon ou de gaz donc le gaz ça c'est sur une version 2022 et ça peut être un peu pénalisant quand même enfin c'est une forte donnée et puis ben voilà sur cette version 2022 parce qu'on a vu quelques rénovations globales se dérouler l'année dernière et certains acteurs arrivaient justement de l'isolation de comble à 1 euro qui étaient avant dans les panneaux photovoltaïques et qui étaient avant voilà qui sont arrivés très fortement sur la rénovation globale donc l'état a changé enfin l'état quand je dis l'état c'est très large c'est le pôle national du C2E c'est l'ADEME la DGEC enfin PNC2E qui va vraiment le pôle national du certificat d'économie d'énergie qui va vraiment venir légiférer là dessus donc ils ont mis en place du coup une nouvelle version 2022 qui est celle que je vous présente avec systématiquement un contrôle coffrac avant chantier un contrôle coffrac en fin de chantier donc avant chantier ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va venir faire l'audit de l'audit quelque part voilà donc c'est à ce moment là qu'on énerve un petit peu Jacques bon ça je vais vous le vous faites vous faites des contrôles ça a démarré non mais on fait des contrôles de chantier de C2E moi personnellement je n'en fais pas mais on a un pôle qui fait ça d'accord à Nantes notamment et vous avez déjà pu réaliser des contrôles d'audit d'audit je ne sais pas je ne sais pas parce que ça démarre je n'ai pas le retour sur les renaux complètes ce qu'on voit c'est que tout le monde se met en place et notamment les bureaux de contrôle parce que les référentiels de contrôle ne sont pas si clairs que ça et donc du coup tout le monde comme nous pour nous aussi on cherche en place à mettre en place un process on a des textes C2E sur lesquels on s'appuie mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans les textes et qu'il faut qu'on voilà toute la filière est en train de le faire et nous on a un problème supplémentaire c'est qu'on a beaucoup de mal à discuter avec le PNC2E qui refuse généralement de nous répondre à toutes les questions donc ça a du mal à faire avancer la cause et nous aussi et nous aussi on a du mal et on a beaucoup de questions donc c'est il faut faire il faut faire je pense c'est ce qu'on a décidé nous c'est d'instruire des dossiers pilotes et on a justement ce garage nos chauffés qui devient une pièce habitée qu'est-ce qu'on en fait ? donc il est écrit qu'il y a effectivement qu'il y a une vigilance particulière sur tous les dossiers qui vont dépasser 400 kWh d'EP d'ailleurs ils disent EP si je crois et pas EF mais bon voilà mais on ne sait pas ce qu'ils entendent par vigilance accrue donc du coup ça peut se transformer comme ça donc c'est sur une année on est vraiment sur une année de mise en place par contre sur le long terme c'est vraiment une opération qui est intéressante et qui va être intéressante à proposer lors de l'achat d'une maison ou tout simplement je suis dans mon bien et je veux un meilleur confort ou je veux moins consommer d'énergie donc on est quand même sur un niveau de ces deux œufs là je ne vous l'ai pas mis mais qui peut atteindre des 20 000 30 000 40 000 euros pas assez facilement mais quand même puisque ça se base sur la surface et sur l'économie qu'on vient de réaliser d'énergie donc entre l'économie enfin entre la consommation de départ et celle d'arrivée donc c'est plutôt vertueux dans le sens où plus je vais faire d'économie d'énergie donc plus je vais aller vers un niveau BBC plus je vais avoir d'aide et puis après vous avez cette donnée de la surface donc bon là par contre si la surface est petite l'aide restera quand même assez petite finalement par contre dès qu'on est sur des surfaces à partir de 100 mètres carrés 120 mètres carrés on commence à atteindre des belles primes voilà moi sur les dossiers que je commence à faire en dossier pilote on est très rapidement sur du 15 000 20 000 euros 7 000 euros ça peut arriver aussi c'est le bienvenu mais voilà et après on peut être sur vraiment des choses qui décollent je sais pas ce que vous avez comme ou même moi j'ai un re-téléphoné en disant attendez vous êtes sûr de ce que vous annoncez parce que ok c'est une estimation on va l'expliquer au client mais je veux vraiment être sûr là il faut me l'écrire parce que on m'a annoncé sur certains dossiers 38 000 de ces deux œufs je ne parlais que de ces deux œufs je ne parlais pas de ma prime rénov' plus des ailes locale donc sur un dossier pour une personne au total sur 100 000 euros de travaux on a eu 58 000 euros d'aide c'est cumulable s'il y a effectivement un système d'écrètement en fait que vous allez avoir en termes de pourcentage il faut moi je ne me suis pas encore vraiment penchée mais on est sur les mêmes écrètement que le cumul du geste par geste en fait donc par niveau de revenu vous avez voilà quand on est sur les revenus les plus faibles on peut atteindre jusqu'à 90% entre cumul ces deux œufs et ma prime rénov' sur la facture donc ça ça s'applique aussi et là ça va être sur un ça ne va pas être sur la facture ça va être sur un budget de travaux donc c'est à dire jusqu'à 30 000 euros ou 50 000 euros de travaux nous notre montant ne changera pas mais c'est le montant de ma prime rénov' en face qui va s'ajuster il n'y aura pas les 58 000 euros non plus de ces deux œufs vous allez avoir 38 000 euros de ces deux œufs il y a peut-être eu 10 000 euros de ma prime rénov' et 10 000 euros de Normandie peut-être moi ce que je voulais vous dire c'est l'audit c'est vraiment la clé de voûte d'un dossier de ces deux œufs parce que si comme comme Jacquie l'a présenté l'audit il va être central sur la préconisation des travaux central sur l'économie d'énergie si l'audit de base n'est pas qualitatif tout le dossier après va être mis en péril en fait et peut être remis en question donc on a nous une vigilance vraiment particulière sur les audits qu'on va accepter on sait que les dossiers de passoire énergétique sont particulièrement regardés par le PNC2E et bien vous venez d'en avoir la preuve le marché se dirige sur un réseau de bureaux d'études et ça c'est sûr on peut se dire en tant que délégataire ou obligé si mon audit il est remis en question et que moi je finance 40 000 euros ou alors même ne serait-ce que 7 000 derrière ça et qu'après tout est refusé je me mets moi en péril je mets le client final aussi en péril parce qu'il n'a pas sa prime et puis les artisans entre temps aussi qui peuvent eux gérer les dossiers pour leurs clients du coup comment réagit le marché de ces deux donc les énergéticiens les délégataires ça va être de constituer un réseau de bureaux d'études et de ne pas sortir de ce réseau de bureaux d'études donc c'est à dire si on instruit un dossier de ces deux de rénovation globale ce sera forcément avec un audit de mon réseau à Abokine on va essayer de fonctionner quand même un peu autrement donc d'avoir quand même un réseau de partenaires mais de pouvoir accepter des bureaux d'études qu'on va nous amener soit parce que l'artisan qui est partenaire chez nous va amener un audit qui ne serait pas de notre réseau de bureaux d'études mais il faut qu'on arrive à forcément se baser sur des critères de qualité donc on est en train de mettre ça en place et puis ce qu'il y a de très important c'est que dans un dossier de ces deux yeux l'administratif compte autant que le technique donc on peut avoir un dossier de ces deux yeux refusé parce que dans un audit on n'a pas une synthèse éligible ou parce que ben voilà je il n'y a pas le CEF initial qui est noté par exemple dans le tableau de synthèse on peut aller dans ce niveau de détail là donc c'est très important d'avoir une filière d'audit qui se mette en place autant sur une qualité technique que sur une qualité administrative donc d'avoir des attendus clairs il faut que le scénario qui est choisi soit respecté à la lettre donc les préconisations de travaux et le scénario choisi il faut vraiment que ce soit celui qui soit réalisé et qu'on retrouve sur les factures des travaux réalisés ce qui a été préconisé dans l'audit d'où la très grande importance d'avoir un dialogue entre les bureaux d'études et les artisans qui vont intervenir sur le chantier donc c'est vrai que la région Normandie est très intéressante à ce niveau là puisque à chaque début de chantier il y a une réunion où le bureau d'études est présent avec les artisans et nous à notre place on ne peut pas forcément imposer ça mais par contre on le préconise très fortement on est sur une année cette année où il faut vraiment prendre le temps de bien mettre en place les process comprendre là où ça peut bloquer comment on va sécuriser et se dire que c'est forcément le bouquet de travaux c'est quelque chose qui va nous porter longtemps encore donc on peut se permettre de se mettre en place mais à tous les niveaux de la filière donc il ne faut pas trop courir cette année mais on n'est pas au bout de nos surprises et quoi qu'il se passe on fait partie d'un dispositif qui reste un dispositif de la réglementation qui n'est pas toujours sur le terrain effectivement donc on n'a pas toujours les solutions à pouvoir apporter sur le terrain les gens qui ne sont pas forcément sur le terrain qui ne font plus lire des trucs bon les points contrôlés sur l'audit c'est qu'il faut qu'il y ait trois scénarios minimum un de 30 35% d'économie d'énergie un intermédiaire un niveau BBC comme vous le disiez tout à l'heure le logiciel utilisé doit être utilisé dans sa dernière version doit disposer d'un référentiel technique écrit et doit utiliser une méthode alors ça c'est ce qui est noté donc c'est à dire une méthode de calcul 3CL ou THCX dans les faits on voit que les méthodes 3CL ont du mal à être validées par le pôle national du C2E donc on va venir privilégier la THCX qui est la méthode la plus utilisée par les thermiciens de métier donc finalement c'est plutôt un gage de qualité d'avoir un logiciel THCX pour autant sur la réglementation on voit quand même qu'il y a la méthode 3CL qui est poussée de plus en plus pour venir réussir à c'est une méthode plus simplifiée donc le but c'est d'arriver à en faire de plus en plus des rénovations globales donc du coup il y a une méthode 3CL qui est poussée et qui en plus rejoint le DPE donc là aussi on se questionne sur ce que va être elle est refusée pour l'instant et en même temps elle est poussée une attention particulière sur les surfaces parce qu'effectivement sur ce contrôle de l'audit ce qui est principalement relevé donc c'est les constats qui vont permettre en fait de faire les calculs d'audit les calculs de l'audit ne sont pas refaits par contre tous les constats de base sont vraiment pris en compte donc les surfaces et donc les parois vitrées aussi par type de parois vitrées qu'il faut bien déduire des murs sur la surface déperditive voilà c'est vraiment le point d'attention que j'ai eu la semaine dernière que je vous rapporte aujourd'hui base de calcul les constats donc en dehors des surfaces ça va être toutes les installations en place qu'il faut vraiment bien relater et avoir le plus de précision possible dans les audits le plus de détails possibles de photos et des différentes pièces aussi de la maison bien à rapporter dans l'audit et puis il faut la présence d'une étude des dimensionnements c'est un système de chauffage si nécessaire il faut que ça fasse partie de l'audit et puis ça doit comporter une synthèse donc ça ce que je vous ai mis là c'est un exemple tout le monde a sa présentation mais voilà vous ne voyez rien du coup est-ce que je peux hop non je ne peux pas augmenter apparemment mais grosso modo il faut les CEF initiaux CEF projet CEP initiaux CE pré projet les chables le logiciel la version il faut que ce soit daté signé par l'auditeur il nous faut le pourcentage de gains énergétiques il faut les gaz à effet de serre il faut bien noter que ça a été fait sur du 3 usages voilà donc il nous faut ce petit tableau récapitulatif et qui va être regardé du côté administratif par le contrôle pour savoir si du coup la demande administrative est bien suivie c'est ça et puis pour nous aider nous en un coup d'oeil pouvoir voir ce qu'il y a sur les dossiers voilà je vous propose je pense que vous avez encore plein de questions ce que je vous propose c'est de clôturer la présentation vous puissiez échanger avec les différents interlocuteurs et ensemble entre vous et en même temps de pouvoir manger parce qu'il est il est une heure moins le quart pour pouvoir vous libérer pas trop tard pour pouvoir continuer votre journée en tout cas je vous remercie d'être présent et puis je vous propose donc de d'aller prendre le brunch ensemble et de continuer les échanges voilà merci à vous je vous remercie je vous remercie Sous-titrage FR ?